Cette annonce de retrait momentané de la Guinée est intervenue après la tenue mardi de la 19e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'ONVS. L'État guinaïan estime que ses intérêts stratégiques n'ont jamais été pris en compte depuis la création de l'organisation. Le non-financement de la construction du barrage hydroélectrique de Kukutamba, situé en Guinée, expliquerait aussi cette décision, explique le porte-parole du gouvernement guinaïan. Le retard qui est pris par les États membres dans la mobilisation des ressources financières est indispensable pour la matérialisation de ce projet. La seconde raison, c'est la sous-représentation de l'État guinaïan dans l'organigramme de cette organisation. Et puis, il y a une troisième raison, c'est le fait que la Guinée n'a pas été admise jusqu'à présent à être actionnaire dans les sociétés de l'ONVS pour lui permettre de siéger au conseil d'administration de ces sociétés et d'agir donc sur les lieux et les investissements que celle-ci peut être amenée à effectuer dans les pays membres. Donc, ce sont là trois raisons. La Guinée a un potentiel hydroélectrique immense qui est connu, reconnu partout et a un déficit dans la fourniture d'électricité de son pays. Une immense partie du territoire national est encore à l'ombre, dans l'obscurité. Il faut absolument mettre en valeur ces barrages pour faire en sorte d'offrir à ce pays un potentiel de développement important. C'est un levier. On pourrait être exportateur de l'énergie pour beaucoup de pays ouest-africains, de façon beaucoup plus importante que la situation actuelle. Donc, nous voulons agir et c'est pour ça que le président a déclaré le projet du barrage hydroélectrique de Kukutamba comme un projet d'utilité publique. Cette décision des autorités guinéennes de suspendre leur participation à cette organisation sous-régionale qui régroupe le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Guinée est jugée, précipitée par plusieurs acteurs de la société civile guinéenne. Cet enseignant-chercheur et spécialiste des relations internationales invite le gouvernement à revoir sa décision. Par rapport à ce retrait, c'est qu'il était favorable de mettre le veto ou de partir sur la base de négociations pour que, effectivement, les intérêts de la Guinée soient pris en compte, que de se retirer tout de suite. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut peut-être inviter le gouvernement à ne pas baisser les bras, à continuer à négocier pour qu'au moins l'on prenne en compte les intérêts de la Guinée, surtout sur le fait qu'il faut qu'au moins un projet aussi de l'OMVS soit réalisé sur le territoire guinéen puisque ça l'est déjà pour les autres pays membres. Dans un communiqué rendu public le jeudi 20 juillet 2023, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal dit regretter cette décision des plus hautes autorités guinéennes. Elle promet de s'atteler dans les plus brefs délais à trouver des solutions appropriées aux raisons évoquées par la Guinée. Tierno Alfa Ibrema Baldi, CGTN français, Guinée-Conakry.